Salut les amis, c'est encore moi, toujours Christian Nussonot. Bon, aujourd'hui il y avait un petit challenge, on avait fait dans le groupe, on a demandé quelle est la plus vieille langue au monde entier. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont répondu avec beaucoup de réponses, l'anglais, d'autant dit le grec, d'autant dit vraiment plein de choses. Donc ça me faisait un peu rire. Donc il y a compris que c'est un peu sérieux, il y a beaucoup quand même qui passent à côté, on essaie d'oublier la plus vieille langue. Mais c'est quelque chose qui est simple et puis c'est facile. Donc je vais vous rappeler un peu, vous rafraîchir un peu la mémoire, un tout petit peu. Vous voyez quand Dieu a créé le monde entier, il a créé tout, 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 tout. Il y a deux personnes qui l'ont créé. Et ces deux personnes, ils ne croient pas que non, ils parlaient avec eux seulement, genre par la pensée, t'in, 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 aden, elle parla pensée. Non, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. C'est lui qui les a appris à parler. Donc, Adin et Ève, quelle est la langue que, d'abord pour connaître, il faut savoir quelle est la langue qu'Adin et Ève parlaient. Ne vous trompez pas, il ne faut pas, on va vous blaguer, c'est lui brûler. Pourquoi ? Parce qu'après, Adin et Ève ont mis au monde, ont mis au monde plutôt les descendants. Et vous avez Caïn, vous avez Abel, c'est ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi quand ton papa est baoulé et puis ta maman est baoulé, il ne pense pas qu'un enfant qui va naître va commencer à parler anglais ou bien chinois. Non, il va toujours parler le baoulé. Donc, au fur et à mesure que les descendants commençaient à parler, le bruit, le bruit, le bruit, jusqu'à ce qu'on arrive autour de nous, on arrive au temps de Noé où Dieu voulait vraiment détruire le monde parce que vous-même vous savez pour beaucoup de raisons. Et quand Dieu a détruit le monde et que Dieu a sauvé Noé avec sa famille, ils étaient dans l'âche. Et quand à la sortie de l'âche, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand les gens ont commencé à faire vraiment de n'importe quoi, ils ne s'en ont vraiment pas pris à Dieu, ils ont construit une tour, une tour des Babels. Donc, c'est là-bas, Dieu a décidé maintenant de séparer les langues. Donc, vous avez assisté à beaucoup de langues. Et vous voyez, il y a des langues qui sont vraiment d'origine. Il y a plusieurs autres langues qui viennent, souvent aussi tirées de langues originelles. Donc, il y a beaucoup de langues. Il y a d'autres tribus à force d'être séparés au fur et à mesure du temps. On commençait à développer et crier. Donc, les langues ne font que crier, crier seulement. Ne pensez pas que la première langue, ce n'était pas le bruit. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu moi, un peu avec la folie dingue. Donc, c'est juste que vous souhaitez une bonne journée. Rétenez que la première langue, c'est le bruit. Donc, vous voulez, faites aussi des recherches, vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. Passez une bonne journée. Ciao !